... Permettre aux producteurs de mener aisément des opérations culturales afin d'obtenir de bons rendements, c'est tout le sens que revêt cette séance de renforcement de capacité initiée par la SONAMA. Elle est destinée aux producteurs de la commune de Kétou et est axée sur le semi-mécanisé et la pulvérisation. On leur a parlé de la pulvérisation en bonne et du fond. Comment est-ce qu'il faut faire la pulvérisation ? Quelles sont les différentes mesures de sécurité qu'il faut aborder pour faire une bonne pulvérisation ? Et quelles sont les différentes méthodes qu'il faut pour se prémunir ? Comment calibrer un pulvérisateur afin d'avoir un bon rendement, un bon rendu au cours de la pulvérisation ? Après ça, nous sommes partis sur la pratique réellement sur le terrain où nous avons essayé quatre équipements. Le premier, il s'agissait d'un girobroyeur. Ensuite, on a utilisé deux semois. Le semois Philking, qui est un semois que propose la SONAMA pour le semi-conventionnel. Et après ça, on a le semois Ourancent, qui peut faire le semi-conventionnel et le semi-direct. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de labourer pour faire le semi. Démonstration à l'appui, les producteurs ont appréhendé la quintessence du semi-mécanisé et de la pulvérisation. Ils en sont ravis, tout comme les responsables de la cellule communale de l'atelier du pôle 6. Nous sommes contents de tout ce qu'ils nous ont montré. La balle est dans notre camp. Le producteur est sauvé. On a tous les machinés. Dans quelques temps maintenant, on aura les pièces de réchange des tracteurs aussi au niveau de la commune de Kétou. Pour l'impact, je dirais que ça va permettre quand même d'améliorer le rendement des producteurs, surtout sur les cultures telles que le maïs, le soja, le coton et ainsi de suite. Avec la Sonaba, une modernisation de l'agriculture béninoise est envisagée pour la porter encore plus loin.